Dans son numéro consacré aux enfoirés ce dimanche 26 février, grand reportage est revenu sur la grande surprise réservée par la troupe Ami Mimati. Un moment d'émotion pour tous les artistes et tout particulièrement pour la comédienne, qui n'a pas pu retenir ses larmes. Dimanche 26 février, TF1 diffusait un numéro inédit de grand reportage sur le spectacle des enfoirés 2023 attendu le vendredi 3 mars sur la Une. Un documentaire de 55 minutes où fourmit les anecdotes et les réactions des artistes de la troupe. Parmi les temps forts de ce 38e concert, les artistes présents se sont entendus pour réserver une tendre surprise à la comédienne Mimimati, pilier de cet élan de solidarité depuis de nombreuses années. Un sexe que l'interprète de Joséphine, ange gardien évoque encore avec émotion. Mimi Mimimati très émue par la surprise des enfoirés 2023, c'était magnifique l'année dernière, Mimi Mimati était absente du concert, éprouvée par une lourde opération du dos, elle n'était pas encore remise sur pied pour supporter la semaine éreintante que représentent les enfoirés. Tous touchés par son absence, ils ont décidé de lui faire un clin d'œil pour cette édition 2023, « Je ne savais pas du tout ce qui m'attendait » confie l'actrice au réalisateur Christian Jean-Pierre. Le secret a bien été gardé. La supercherie a lieu sur la chanson « Je la y mets à mourir » de Francis Cabrel. Mimi Mimimati entonne la chanson aux côtés de Laurie, Patrick Fiori et Patrick Bruel. Le prompteur défile et tout à coup je vois des paroles en vert qui d'habitude sont là pour les chansons collégiales. Une incongruité car il ne devait être que quatre à chanter, aucune chanson collégiale n'était prévue. Je me dis ils ont changé un truc, ils auraient pu me le dire et je vois les paroles apparaître se souvient, émue, la comédienne. Sur scène, elle est attrapée par ses émotions et les larmes commencent à couler. A l'arrière, toute la troupe vêtue d'un t-shirt « I love Mimi » s'avance en chantant un refrain réécrit pour remercier la comédienne de son engagement. On mérite tous d'avoir cet hommage, c'était magnifique, « Je ne pleure encore » explique-t-elle. De nombreux artistes pris par l'émotion si Mimi Mati est en pleurs face au public, les complices de la surprise ne sont pas en reste. Rapidement, des larmes sont essuyées au coin des yeux des uns et des autres. Parvenant à dire quelques mots au public, l'artiste tient à remercier ses amis, on dit souvent qu'on a la famille qu'on a et la famille qu'on se crée. Et les enfoirés, pour moi, si est-il une super famille. Moment d'émotion garanti, à retrouver dans son intégralité vendredi 3 mars dès 21h10 sur TF1. A lire aussi c'est une force de la nature, une femme d'exception, le bel hommage de Nolwenn le roi à Mimi Mati pour son retour aux enfoirés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada